C'est l'un des sites les plus fréquentés de Corse. Le col de Bahuel et ses aiguilles accueillent toujours autant de monde. Il est 11h du matin et l'unique parking du site affiche déjà complet. Il est payant, compte 120 places et est géré par la communauté de communes de l'Altarouk. Tous les jours, ça commence à être complet à partir de 11h-14h. Après, généralement, ça se libère un peu sur le coup de midi, midi et demi, sûrement pour le repas. Un parking, un point d'information des toilettes publiques, des poubelles ramassées trois fois par semaine. Autant d'installations qui semblent suffisantes pour les touristes rencontrés ce matin. C'est bien, c'est bien indiqué. Après, il y a le grand parking. Je pense que c'est largement suffisant. Je n'ai pas regardé où étaient les toilettes pour l'instant encore, mais sinon pour se garer, on a trouvé facilement. On est d'accord, on a tourné cinq minutes et c'était bon. Pas de soucis là-dessus, à ce moment-là, ça c'était bien. Mais côté restaurateur, le constat est différent. Les trois gîtes restaurants fonctionnent toujours grâce à des groupes électrogènes, mais l'électricité est en passe d'être installée. Ça n'est plus qu'une question de moi. Une réelle avancée, mais des difficultés subsistent. On manque cruellement de parking déjà. Les gens se garent après un peu n'importe comment et ça fait de... Sinon, après le reste, ça va tout doucement. L'électricité arrive, l'eau est là, donc ça devrait aller. Il faudrait un réseau téléphonique, même pour la sécurité. Par exemple, hier, on a eu un malaise, le téléphone par satellite ne marchait pas, il a fallu qu'on coure de l'autre côté du col pour rappeler des secours. Nous, on sert de toilette publique, on va dire. Donc les gens viennent chez nous et se servent des toilettes. Parce qu'il y en a une au col, on va dire que sur le nombre, ça ne suffirait pas. Il en faudrait plus, c'est vrai. Pour l'heure, impossible de connaître le nombre de visiteurs chaque année sur site. La communauté de communes de l'Altaroca et l'Office de l'Environnement souhaitent mettre en place un dispositif de comptage efficace, au col et au départ des différents sentiers de randonnée. Sous-titrage Société Radio-Canada